Monsieur Djilali Sofiane, bonjour. Bonjour. Alors la prochaine échéance électorale est cruciale pour l'édification de nouvelles institutions issues des grandes réformes structurelles engagées, constitution et sa réforme et renouvellement de la composante politique de l'Assemblée Populaire Nationale. Un processus qui va stabiliser les institutions, leur donner plus de crédibilité dans un contexte de tentative de porter atteinte à l'unité du pays, condamnation unanime, l'heure pour les politiques de fédérer et d'unir, mettre fin à leurs divergences et leurs différends pour bien sûr constituer un franc commun contre les adversaires de l'Algérie qui sont devenus très importants aujourd'hui. Monsieur Djilali Sofiane. Écoutez, depuis maintenant assez longtemps, les Algériens ont envie de construire un état de droit et une démocratie. Mais la démocratie qui signifie la liberté d'expression, la liberté d'organisation, des programmes différents, cela ne signifie pas en même temps qu'il y ait divergence sur les intérêts primordiaux du pays. Je pense que la démocratie est un plus dans la diversité, dans la possibilité de trouver des solutions différentes, de sortir d'une forme d'autoritarisme ou d'hégémonie, mais en aucun cas une remise en cause des intérêts fondamentaux du pays. D'ailleurs, je trouve extrêmement étonnant que certaines parties puissent s'aligner systématiquement sur des positions antinationales. C'est incompréhensible, cela ne peut pas se faire au nom de la démocratie. Qu'on soit opposant, qu'on lutte pour des idées nouvelles, qu'on veuille moderniser le pays ou qu'on apporte des solutions différentes de celles du pouvoir en place, tout cela est tout à fait naturel. Mais qu'on s'aligne systématiquement contre les intérêts vitaux du pays, cela devient totalement incompréhensible. Donc il y a quelque chose à revoir, il y a une forme de pathologie dans la volonté de chacun d'arriver au pouvoir, quoi qu'il en coûte, et cela c'est inacceptable. Donc la classe politique, les élites du pays, la société civile, les universitaires, ce qu'on a défini par le concept de société politique, qu'elles se serrent les coudes, qu'elles essayent de réfléchir en fonction des intérêts du pays, en laissant d'un point de vue politique un aspect secondaire, on peut dire, c'est tout à fait normal. Mais je pense que ce n'est qu'une remise à jour, en fait, de cette solidarité, elle ne doit jamais quitter l'esprit de chacun de nous. Alors l'Algérie, son unité, sa stabilité, au-dessus de toutes les considérations, même politiques ? C'est évident, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie ni d'état de droit, s'il n'y a pas un pays stable, s'il n'y a pas une nation qui croit en elle-même, qui est fière d'elle-même, qui a une vision d'avenir, qui a un optimisme. Sinon, à ce moment-là, si les jeux politiques et politiciens doivent mener à la division du pays, à la création de sentiments de haine entre les gens, de conflits interminables, à ce moment-là, ce n'est plus de la démocratie. Et là, ça pourrait justifier n'importe quelle dérive autoritariste, pour empêcher, à ce moment-là, l'explosion du pays. Et je ne pense pas que les élites les plus engagées aient envie de voir leur pays s'affaiblir. À ce moment-là, ce ne serait non pas des élites nationales, mais des agents de division, ce qui serait inacceptable. Alors, vous condamnez fermement l'assassinat odieux des trois Algériens, la volonté, et la volonté, bien sûr, expansionniste du pays voisin de l'Ouest. Aujourd'hui, vous parlez d'une volonté expansionniste. Non, cela va de soi. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Tout le monde connaît très bien la politique extérieure du Maroc, malheureusement, depuis maintenant de longues années, sans remonter au moment de l'indépendance de l'Algérie, où une partie de son territoire a été revendiquée par le voisin. Il y a eu à l'indépendance de la Mauritanie de la même façon. Le Sahara occidental, qui reste quand même un territoire maintenant qui est plus ou moins sous l'autorité de l'ONU et qui a été envahi par le Maroc. Donc, le Maroc a une volonté très nette de récupérer des territoires autour de lui avec cette idée de grandeur, peut-être de revenir à la période des Mourabétenes et s'octroyer des terres qui ne lui appartiennent pas. Mais le problème, je pense sincèrement, va bien au-delà de ce que pose le Maroc aujourd'hui comme élément de crise en Afrique du Nord. Le Maroc s'inscrit dans un axe, on va dire, occidental généralement qui porte une doctrine mondialiste. Et je fais la différence entre une mondialisation économique, une mondialisation même des valeurs et une doctrine mondialiste qui est une idéologie particulière dans laquelle les alliés d'aujourd'hui du Maroc jouent un rôle fondamental, en particulier maintenant le mouvement sioniste dans le monde. Tout le monde sait qu'il y a une volonté d'organiser le monde à travers une idéologie particulière. Et c'est là où il y a le danger, puisqu'on voit petit à petit des intérêts supranationaux en train de se coaliser. Il y a un axe entre le Maroc, Israël, le monde anglo-saxon en général, et ça pose un problème de fracture au niveau de la planète. On sait aujourd'hui que la ligne de fracture n'est plus communisme et libéralisme tel qu'il a été vécu durant la guerre froide, mais nous sommes plutôt sur une ligne de fracture entre mondialisme et souverainisme. Et on voit comment ces idéologies-là montent, y compris dans les pays d'origine de ces idéologies, c'est-à-dire en Europe par exemple, où il y a un retour au souverainisme assez prononcé. Donc ces changements, ces bouleversements idéologiques au niveau mondial ont des répercussions directes sur l'Algérie. Alors l'Algérie n'a pas encore déterminé sa position doctrinaire. Nous ne sommes ni dans un mondialisme effréné, ni dans un souverainisme évident. Nos partenaires sont multiples. L'Algérie travaille autant avec le monde occidental en général, l'Europe, les États-Unis, mais aussi avec la Russie et la Chine. Et donc cette position de non-alignement, si j'ose dire, a des répercussions qui peuvent nous affaiblir. Mais justement, cette volonté expansionniste du Maroc a été aujourd'hui prouvée par, bien sûr, les déclarations récentes de John Bolton, qu'il a affirmées dans une déclaration. En fait, il y a pratiquement deux jours que le Maroc n'a pas abandonné ses visées expansionnistes. John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la sécurité de George W. Bush, qui est le président américain, qui avait déclaré que dans un récit, il s'est dit un peu surpris de voir accrocher au mur du bureau de Mohamed VI à Marrakech une carte géographique sur laquelle le Maroc englobait une bonne partie du territoire sud-ouest de l'Algérie, le Sahara occidental et la Mauritanie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une volonté occulte d'engager l'Algérie dans une guerre après, bien sûr, l'assassinat lâché au Dieu des trois ressortissants algériens ? M. Djilali Sofienne, puisqu'on se souvient, en 2011, Nicolas Sarkozy l'avait déclaré, bien sûr, après l'assassinat de Mahmoud al-Qaddafi, après la Libye, ça sera le tour de l'Algérie. Oui, ce plan avait été aussi divulgué en partie par un des pays du Golfe qui, lors d'une réunion de la Ligue arabe, avait menacé à ce moment-là l'Algérie d'être la suivante sur la liste des pays visés par le printemps arabe. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a non pas simplement un problème et une crise entre deux voisins, qui serait le Maroc et l'Algérie à cause du problème du Sahara occidental, puisque le Maroc voulant récupérer ces territoires et l'Algérie voulant soutenir l'autodétermination du peuple saharaoui. C'est la position officielle. Mais le problème ne s'arrête pas à ce niveau. C'est pour cela que les conséquences sont beaucoup plus importantes. On a vu dernièrement certains pays du Golfe soutenir directement le royaume du Maroc. Bien sûr, il y a la nature même du régime politique, mais bien au-delà, ce sont des alliances qui sont en train de se tisser au Moyen-Orient, où on voit une bonne partie des pays arabes s'allier avec Israël. Et le Maroc maintenant, totalement impliqué dans cette politique-là. Et tout le monde sait qu'Israël n'agit pas seul, mais agit à l'intérieur d'un conglomérat d'intérêts qui peuvent être nationaux, mais aussi supranationaux. Et c'est ça qui pose un véritable problème pour l'Algérie. Mais les politiques aujourd'hui doivent être extrêmement prudents sur le discours qu'ils doivent tenir pour appeler plus à l'unité. M. Djilali-Sofienne, face bien sûr à cette adversité, vous l'avez dit il y a un instant, il ne peut y avoir démocratie s'il n'y a pas d'État. Les Algériens en général ont conscience de ces problèmes-là. Contrairement à ce qu'on pense, l'Algérien en général, le citoyen, est assez informé, assez sensibilisé à ces questions qu'il suit de très près, quel que soit le courant idéologique auquel il appartient. Donc le problème ne vient pas de là. Le problème vient peut-être de certaines factions, j'allais dire, qui veulent se placer, se positionner politiquement et qui donc utilisent autant les médias sociaux que les soutiens étrangers. C'est ça qui peut être dangereux pour le pays. Mais au-delà, il ne faut pas s'engager dans des politiques de répression, des libertés d'expression, au nom de cette volonté de sécuriser le pays. Au contraire, je pense que le pays retrouvera sa stabilité totale, sa confiance en soi, le jour où les Algériens s'expriment librement, mais en sachant que cette liberté aussi n'est pas une anarchie, que ça ne doit pas être débridé, que la liberté, c'est de penser à bien faire et non pas la liberté de mal faire. Et ça, il y a peut-être un problème d'éducation aussi à apporter, un discours nouveau, une autre façon de gérer le quotidien des Algériens. Et là, il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup d'efforts à faire de la part des pouvoirs publics en général, quant aux fonctions qu'ils remplissent face aux citoyens dans ces difficultés quotidiennes. Alors justement, vous avez votre programme politique de 2021, semblable à celui que vous avez aussi engagé dans la bataille électorale pour les législatives. Pour vous, l'édification des institutions, qu'elles soient locales ou centrales, crédibles, c'est important dans le contexte actuel. C'est-à-dire choisir les hommes et les femmes qu'il faut, ou bien sûr, à l'endroit qu'il faut, être au service des citoyens. C'est une préoccupation majeure aujourd'hui au niveau de Djil Jadid. Absolument. Djil Jadid, lorsqu'il a été fondé, il a été fondé sur d'abord une analyse très profonde de la société algérienne. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire le projet de société cette fois-ci, que vous retrouverez très facilement sur djiljadid.org, c'est la vision générale. Le problème posé en réalité pour l'Algérie est très profond. Nous vivons une transition entre une société qui était une société traditionnelle, qui avait ses repères, qui avait son mode de fonctionnement, et nous passons de façon brutale vers quelque chose que nous n'avions pas défini. Nous ne sommes ni dans une société moderne, ni nous sommes restés dans la société traditionnelle. Et cette transition-là a troublé très profondément les Algériens. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de, j'allais dire, de perversions, de comportements, car les véritables références ont disparu. Vous avez aussi la transition générationnelle que vous soulevez, puisque vous dites que l'Algérie se trouve dans une étape charnière de son existence, la génération de novembre, celle qui a libéré le pays qui l'a dirigé jusqu'à aujourd'hui, vient de céder pratiquement le flambeau national. Oui, alors il y a une transition générationnelle qui est très importante, parce que vous me direz que dans tous les pays du monde, les générations se renouvellent. Mais en Algérie, il y a quand même une caractéristique particulière, c'est que la génération de novembre a été très singulière dans l'histoire de l'Algérie. Et donc, le moment où cette génération-là quitte, pour des raisons biologiques, essentiellement les arcanes du pouvoir, c'est tout un système politique qui a été construit dès avant l'indépendance, qui est en train d'être remis en cause par l'évolution générale dans le monde. Mais au-delà de ça, il faut maintenant entrevoir l'avenir de l'Algérie à travers un certain nombre de contraintes que nous avions définies dans le programme, lui aussi accessibles sur djadit.org, auxquelles on peut revenir parce que ce sont des points extrêmement importants. Alors, M. Sofiane Gileni, moi je voudrais revenir avec vous, pour cette deuxième partie, bien sûr, de l'invité, sur plusieurs aspects que vous avez souhaité aborder dans la première, mais on n'a pas eu le temps suffisant. Bien sûr, on découvre aujourd'hui qu'à travers les différents thèmes, compte tenu dans l'introduction de votre programme, vous soulevez beaucoup de préoccupations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas. Ce sont des phénomènes mondiaux qui affectent directement notre pays et avec lesquels, à l'avenir, il va falloir un peu composer. Vous parlez bien sûr des aspects liés, bien sûr, à la construction de l'état de droit et avec les libertés qui sont devenues aujourd'hui quasiment une exigence à travers le monde, puisqu'on investit des pays sous, bien sûr, le prétexte de la liberté d'expression et également la démocratie ou la civilisation. Vous parlez bien sûr du soutien à la démocratie, vous parlez aussi des autres aspects qui sont devenus aujourd'hui quand même majeurs au niveau du monde et qui sont gérés par les plus grandes puissances de ce monde, comme par exemple les questions et les phénomènes liés, bien sûr, au changement climatique. Il faut s'adapter impérativement, même au niveau local, on doit prendre en considération ces aspects. On doit découvrir des hommes et des femmes suffisamment matures pour prendre en considération tous ces aspects. Oui, vous avez absolument raison et là vous abordez une multitude de sujets à la fois, c'est-à-dire autant la qualité humaine, les ressources humaines que la bonne gouvernance que les problèmes structuraux qui se posent au monde entier. L'Algérie, on ne peut pas concevoir un programme politique dans l'abstrait. Il faut partir à partir du réel et qu'est-ce qui nous attend sous forme de contraintes. Et là on a défini un certain nombre de contraintes, onze exactement, qui ne dépendent pas de la volonté de l'Algérie. Alors je peux les citer très rapidement pour ne pas être trop long. Vous avez par exemple le problème de la mondialisation. On a abordé très rapidement ce thème tout à l'heure. Là il faut que l'Algérie fasse des choix très clairs jusqu'où on peut aller sans aliéner notre souveraineté pour des raisons multiples. Il y a un autre problème qui se pose et que tout le monde connaît. C'est la fin probable maintenant des hydrocarbures qui se profilent à l'horizon. Tout le monde sait qu'il y a de moins en moins de ressources en hydrocarbures. Et l'Algérie va être confrontée dans les 10-15 ans à une brise drastique de la production du pétrole. Et peut-être même elle commencera à décliner dans la production du gaz. Il se pose donc des problèmes, le problème des énergies renouvelables. Et il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Il se pose aussi, notre contrainte importante, c'est les changements climatiques qui sont d'ailleurs liés aussi à la consommation des hydrocarbures. Puisque maintenant un peu tout le monde connaît le problème de la concentration de carbone dans le climat, la concentration même de différents produits chimiques. Tout cela a bouleversé le climat. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, comment le climat a changé. Il y a la sécheresse d'une part et d'autre part des tempêtes très violentes avec très souvent une violence des averses qui crée des inondations, etc. Et le déficit hydrique ? Le déficit hydrique, bien sûr, dans des zones très importantes. En Algérie par exemple, il y a de moins en moins d'eau. Et là il faut vraiment faire des politiques à long terme. Vous avez le problème démographique. La démographie est totalement déséquilibrée. Vous avez des pays qui sont en croissance très rapide. C'est le cas de l'Afrique en général, y compris l'Algérie. Mais vous avez aussi des zones en déficit. Par exemple l'Europe. Et l'Algérie devient une zone de transhumance, si j'allais dire, entre l'Afrique subsaharienne et même, on assiste à une immigration, des cerveaux algériens de la matière grise. Et ça c'est un phénomène extrêmement grave pour l'avenir du pays. Sans compter les autres contraintes, par exemple les nouvelles technologies, les risques majeurs, on l'a vécu en 2020 et 2021 avec le Covid. Il peut y avoir d'autres problèmes, soit biologiques, donc des épidémies virales ou physiques, etc. Il y a le problème des idéologies dans le monde, il y a le problème géopolitique, donc comment maîtriser les ressources de la planète, etc. Et donc tous ces problèmes-là, il faut les envisager très sérieusement. Comment l'Algérie doit se positionner par rapport à tous ces problèmes et entamer une réflexion de fond, comment sécuriser le pays. La sécurité nationale n'est pas simplement la sécurité dans sa dimension militaire et armée. On le voit que c'est très important aujourd'hui avec les manœuvres de pays voisins, mais il y a une autre dimension sécuritaire tout aussi importante sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité de la santé, sur la sécurité de l'eau, etc. Et ça, il faut qu'il y ait des programmes au-delà des programmes partisans. Un parti politique peut proposer un programme pour un mandat pour 5 ans, mais il y a des décisions stratégiques qui doivent être prises sur 30 ans, sur 50 ans. Et ça, ça ne doit pas être sujet à des variations politiciennes. Donc il y a même dans la conception de l'organisation de l'État quelque chose de nouveau à introduire pour s'adapter, pour évoluer. Et vous savez très bien, ceux qui n'avancent pas à recul, l'Algérie a besoin réellement de revoir ses structures, ses institutions, mais dans un esprit consensuel et de dialogue. Mais quand vous parlez dans un esprit consensuel et dialogue, il va falloir aujourd'hui aussi associer, c'est-à-dire les politiques, à toutes les décisions qui doivent être prises au sommet de l'État, puisque même le président, il a parlé de la nécessité aujourd'hui d'aller vers un dialogue constant et permanent. Oui, c'est ce que je pense que l'opposition en général a toujours réclamé. Il faut qu'il y ait ces canaux de communication. Il ne s'agit pas d'être... C'est ce qu'il y a entre nous. C'est ça, il ne s'agit pas d'être en confrontation. Moi, j'ai eu le plaisir de publier un livre il y a quelques petites années, dans lequel je décrivais entre autres ce phénomène, j'allais dire, de vouloir toujours dominer l'autre. Il y a un rapport de force qui s'établit dans notre mentalité. Il faut le dépasser. Il faut aller vers des rapports de raison. Il ne s'agit pas de faire tomber un régime et prendre sa place. Il s'agit d'ouvrir les canaux de discussion pour atteindre un niveau de développement conséquent en impliquant tout le monde. Le jour où toute la population algérienne se sent représentée, impliquée, participe à la décision, à ce moment-là, tout ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Voilà le livre en 2017, « La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances ». Mais justement, aujourd'hui, M. Djilalisco-Sofienne, est-ce qu'on peut considérer que la souveraineté peut être hypothéquée ou être compromise quand nous sommes dépendants encore sur le plan alimentaire et certains aspects liés au développement, à l'industrie, et également technologie de l'extérieur ? Oui, il n'y a pas de doute. C'est ce qu'il faudrait construire aujourd'hui, un pays fort économiquement. On va dire, pour respecter la sensibilité des gens, un pays en voie de développement ou en voie d'émergence doit très rapidement se dégager des contraintes qui lient son avenir à la volonté des autres, des partenaires extérieurs. C'est normal, l'Algérie a été, pendant ces deux dernières décennies, n'a été qu'un très vaste champ commercial pour les biens et services des autres pays. Et ça, c'est inadmissible. Nous avions juste transféré la valeur de nos hydrocarbures. On demande de biens de consommation en général. Là, il faut sortir de cette dépendance-là. Il faut sortir de la dépendance des hydrocarbures. Donc, on ne peut pas rester avec un budget national qui est alimenté à hauteur de près de 40% que par la fiscalité pétrolière. Nous avons 91% de cette année, en 2021, de nos entrées en devise grâce à la vente des hydrocarbures. Il faut aller vers une progression importante dans la production agricole, dans la petite et moyenne industrie. Il faut rapatrier et essayer de faire délocaliser des industries qui sont à l'étranger et les ramener sur le territoire algérien. Il y a de grandes opportunités pour le faire. Malheureusement, jusqu'à présent, les politiques n'ont pas mené un programme volontariste pour faire monter, par exemple, le taux dans notre production intérieure, dans notre PIB. Le taux de production industrielle n'est qu'à 5%. Il devrait être à 12, 15. Dans les pays développés, c'est à plus de 20%. Et ça va depuis des années 70, qu'est-ce qu'on attend ? Mais aujourd'hui, vous avez, par exemple, certains spécialistes à travers le monde qui décrètent qu'aujourd'hui, la puissance a connu plusieurs mutations à travers les âges et les siècles. Au début de l'humanité jusqu'au 19e siècle, c'était la puissance militaire, bien sûr, pour survivre et exister. Puis par la suite, à l'issue, bien sûr, de la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était la puissance économique, les grandes puissances à travers le monde que nous subissons et que nous connaissons aujourd'hui, qui se comptent sur un peu les doigts de la main. Et vous avez, aujourd'hui, on parle, bien sûr, avec ce 21e siècle et ça fin, de la mutation technologique, numérique et médiatique. Il faut prendre en considération tous ces aspects-là pour ne pas prendre le train en retard, M. Djiléli Sofiane. Les grandes menaces aujourd'hui, l'humanité, c'est la puissance numérique, technologique et également médiatique. Absolument. C'est d'ailleurs l'un des points qui est intégré dans notre programme, puisqu'on en a parlé comme étant une des contraintes majeures pour l'avenir. Simplement, il ne faut pas tomber non plus dans des formes de mode. Je vais vous donner une comparaison. Depuis une trentaine d'années, avec un néolibéralisme très prononcé, on a vu comment l'Occident a petit à petit transféré ses industries, ses technologies vers des zones où il y avait une plus grande comptabilité à cause du prix du coût de la main-d'œuvre. Donc, les délocalisations se sont faites vers la Chine essentiellement, puis un certain nombre de pays asiatiques. Aujourd'hui, entre la Chine et certains pays autour, sont devenus l'atelier du monde. Or, dans le combat qui se déroule aujourd'hui entre les grandes puissances, dans ce conflit-là, il est évident que l'Asie, ou l'Eurasie, puisque la Russie est aussi à cheval, ont pris maintenant une longueur d'avance. Nous voyons un déclin de l'Occident qui se fait progressivement, alors que c'est l'Occident qui détenait l'information et les technologies de l'information. C'est pour dire que, bien sûr que c'est important, que cette information devient un outil, une arme. Et d'ailleurs, cette arme se retourne contre les pays les plus fragiles, qui deviennent la proie à la prédation. C'est le cas des pays dans le monde arabo-islamique, où on a vu comment le printemps arabe a été piloté de l'extérieur. Lorsqu'on voit les mobilisations dans les révolutions de couleurs se faire à travers ces mécanismes de réseaux sociaux, sans que les personnes s'en rendent compte, il y a un engineering social. Ce fut le cas pour également le hirac. En deuxième partie, absolument. Les slogans étaient diffusés sur les réseaux sociaux le mardi, l'avant-veille de la grande marche vendredi. Il s'est fait à travers des organisations qui sont algériennes d'origine, mais qui en réalité sont entre les mains de puissance, qui ont envie de voir l'affaiblissement de l'État algérien cette fois-ci, et non pas simplement un changement de politique. Et l'affaiblissement de l'État algérien rentre dans un cadre beaucoup plus général de maîtrise de ces richesses dans ces régions-là. Donc, il faut manipuler, savoir manipuler ces instruments avec beaucoup de doigté, faire très attention à ne pas tomber dans des agendas qui ne correspondent pas à notre intérêt. Mais il faut s'adapter à ces nouvelles technologies aujourd'hui impérativement, ne pas prendre le train en retard. rapidement sur la question, pour aborder les questions des auditeurs qui sont nombreux ce matin, M. Gilles Léli-Sophiel. Oui, clairement. Vous vous rappelez, autour de l'année 2010, si mes souvenirs sont bons, l'Algérie a commencé à s'impliquer dans, par exemple, l'établissement des cartes biométriques. Et à ce moment-là, on s'est trouvé complètement désarmé, puisque l'Algérie a fait appel aux services d'entreprises étrangères. Et alors là, toutes les données des Algériens se sont retrouvées dans le risque d'être utilisées par l'étranger. Il faut investir... C'est des questions de souveraineté. Ce sont des questions de souveraineté. Malheureusement, on prend beaucoup trop de retard. Mais la numérisation, maintenant, est en marche. Il faut faire le travail jusqu'au bout, rapidement, investir dans les bons créneaux, et puis sortir maintenant des discours dépassés, anachroniques et archaïques. Il faut aller vers résolument une modernité, tout en expliquant aux Algériens ce qu'on entend par cette modernité. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup pensent que la modernité, c'est simplement un problème de mœurs. C'est peut-être aller au transgenre avec les nouvelles théories, etc. Ce n'est absolument pas le cas. La modernité, c'est la maîtrise des outils actuels au profit de la souveraineté nationale. Mais il faudrait, vous avez cette question de l'auditeur consigné « Modernité et décentralisation du pouvoir de décision » puisqu'on est dans les locaux donnés aux élus des prérogatives qui leur reviennent aujourd'hui de droit dans le cadre de la réforme de ce code communal et de Wilayah, M. Djilet-Di-Sophiel. Vous avez formulé des propositions ? Oui, absolument. Il y a à revoir le fonctionnement des autres collectivités locales, il n'y a pas de doute. D'abord, il est important que les élus soient d'une ressource humaine de qualité. Je pense que la loi électorale a introduit quand même certains changements qui favorisent maintenant les diplômés puisqu'il y a au moins un tiers d'universitaires. Mais ça reste insuffisant. Cette loi nécessite beaucoup de choses à revoir. On aura l'occasion peut-être d'en parler une autre fois. Mais il faut l'améliorer. Mais c'est un premier pas. Il faut qu'il y ait de la qualité humaine au niveau des assemblées locales. Il faut qu'il y ait une plus grande marge de manœuvre pour les élus tout en maintenant un véritable contrôle mais un contrôle à postériori. On sait très bien qu'il y a des difficultés de gouvernance mais la bureaucratie qui anticipe tout acte d'un élu devient étouffante et empêche la prise d'initiative. Il y a beaucoup de choses à revoir et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans un processus de changement réfléchi, rationnel mais il faut le faire dans le temps. On ne peut pas changer immédiatement au pied levé une situation qui a été un cumul de mauvaise gestion depuis des décennies et rentrer dans un système immédiatement comme ça qui soit nouveau. Alors vous avez aussi parallèlement M. Djilé-Lessoufflet de ploré des contraintes administratives qui vous ont empêché d'avoir des candidats à travers beaucoup plus de communes que vous en avez actuellement. De quelles contraintes parlez-vous exactement M. Djilé-Lessoufflet ? Rapidement sur la question. Voilà, on peut ouvrir un peu le chapitre sur la loi électorale qui pose quand même des balises extrêmement compliquées pas que pour Djilé-Lessoufflet à l'évidence. Je vais vous donner un exemple. Un parti politique qui a l'ambition de se présenter sur l'ensemble des communes du territoire national doit réunir bien plus que 800 000 signatures légalisées. Or, comment le font le parti ? Moi, je suis désolé de le dire mais la majorité l'écrasante majorité des listes qui sont en course aujourd'hui proviennent des précédents élus ou bien des travailleurs des APC c'est-à-dire qu'ils ont accès à la matrice et ce ne sont pas des signatures obtenues par les citoyens mais c'est un remplissage de signatures qui se fait automatiquement. Et ça, c'est un biais très dangereux et très mauvais pour l'avenir. Beaucoup de partis politiques ont essayé de faire des démarches auprès de l'ANI pour qu'ils prennent contre cet état de fait. Ça n'a pas été le cas malheureusement et donc on a favorisé en réalité tout ce qui était déjà en place et donc le système en fait refuse une évolution à ce niveau-là. Oui, mais est-ce qu'on peut dire aussi des réalités des franchises M. Gilelli-Sofien ? Est-ce que ce sont des contraintes administratives réelles ou des réalités de représentativité des partis politiques sur le terrain à l'issue ne resteront que ceux qui ont une large représentativité ? Le problème, je vous l'ai dit, les listes actuelles pour la plupart ont récupéré des signatures directement des fichiers parce qu'ils ont accès aux fichiers. Là, c'est un grave problème. Deuxièmement, je vais vous dire, lorsque vous avez au bout de quelques jours, trois ou quatre jours après le lancement de la campagne de recueil de signatures, que les listes déposent, soient déposées par des partis politiques. Alors, l'ensemble des signataires sont agréés et ensuite, d'autres partis qui viennent avec des listes qui, là, ils ont recueilli les signatures réelles, eh bien, s'il y a des doublons, c'est la deuxième liste qui tombe et non pas la première. Et ça, c'est même contre la loi. Normalement, toutes les listes devraient tomber. Pourquoi la première liste ne tombe pas et les suivantes tombent ? Donc là, il y a un vrai problème qui doit être repris en considération. Donc, ce n'est pas un problème de représentativité, ce n'est pas un problème de constitution de liste, c'est un problème d'un avantage indu qui est donné à ceux qui sont en place et qui ont monté des listes, non pas parce qu'ils ont obtenu des signatures des citoyens, mais parce qu'ils ont utilisé les matrices des APC. Vous avez cette question de l'auditeur, il vous dit la participation aux élections est la meilleure manière de soutenir le changement et d'opérer les changements. Oui, c'est clair. Je rappelle que c'était la position qu'avait défendue Djil Jadid pour les législatives. Malheureusement, à ce moment-là, je pense que les esprits n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. On était encore dans la croyance qu'on pouvait faire. qui ont un ancrage politique social. Qui ont des réseaux déjà, qui ont des réseaux d'intérêts, qui ont de l'argent. Oui, qui sont ancrés aussi et organisés. Et les partis politiques qui ont un programme politique ont été en fait sanctionnés indirectement. Cette fois-ci, il faut participer. Bien sûr qu'il faut participer. Le problème est qu'aujourd'hui, nous avons un décrochage entre la dimension politique et la dimension électorale. Les élections sont devenues une chose qui utilise des moyens, des finances et des réseaux et parfois des réseaux occultes. Et vous avez la politique, c'est-à-dire travailler sur des programmes, sur des idées. Malheureusement, il n'y a pas encore la connexion entre les deux. Alors justement, quand vous parlez de connexion, très rapidement sur cette question de l'auditeur, est-ce qu'on peut parler un peu de l'axe Maroc-France-Israël pour déstabiliser aujourd'hui l'Algérie puisqu'il est prouvé, par exemple, un certain récit aujourd'hui de l'ancien ambassadeur français en Algérie, Bernard Émy, qui a tissé des liens de l'intérieur pour déstabiliser l'Algérie. M. Djilé Soufène, très rapidement sur la question de l'auditeur. Ça, ça relève de la responsabilité de chacun. L'Algérie doit être responsable en sachant qu'il y a à l'évidence des intérêts extérieurs qui ont envie de bénéficier des richesses de la position géopolitique de l'Algérie. qu'il y ait un axe entre le Maroc, Israël et, je l'ai dit tout à l'heure, tout un courant, bien entendu, y compris avec des pays du Golfe. Mais l'Algérie doit prendre ses mesures, se protéger, se fortifier et faire face avec beaucoup de volonté à cette situation. Et développer surtout son économie pour être indépendant des pays de l'extérieur. Il y a cet exemple qui est aujourd'hui récité. Et c'est le cas actuellement en Algérie. Monsieur Djilali Sofiane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, pour votre sécurité, portez vos masques.